Hello hello, salut à tous sur Erogame Compagnie, alors aujourd'hui les amis je vous fais découvrir un jeu sur smartphone, un jeu mobile, je n'ai pas forcément l'habitude de jouer sur mon téléphone, mais là je dois avouer que j'ai été complètement scotché par ce jeu, vous le trouverez sur la plateforme Apple Arcade, et il s'appelle The Last Campfire, le dernier feu de camp, un jeu qui est absolument envoûtant. La direction artistique de ce jeu m'a complètement scotché, il est extrêmement simple à prendre en main, et il est tellement beau, tellement mignon, qu'une fois que vous commencez, et bien tout simplement vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Regardez graphiquement, c'est absolument magnifique, c'est simpliste, mais c'est super coloré, et nous jouons le rôle de ce petit personnage. Alors au niveau de l'histoire, on ne sait pas vraiment, c'est très très poétique en fait, on va dire que, difficile à expliquer, lui c'est Amber, et plusieurs de ses amis ont été, se sont égarés entre guillemets dans cet univers, sont devenus, ont perdu espoir. Voilà, la mélancolie, les a pris, ont perdu espoir, et il s'agira d'Amber, de les guider vers la lumière, de les retrouver, et de les guider vers le feu de camp justement, afin qu'ils retrouvent espoir. Il y aura plusieurs niveaux, plusieurs univers dans The Last Campfire, et à chaque feu de camp, nous aurons pour mission de retrouver plusieurs de ses amis, et on les retrouve comment ? Eh bien, en résolvant des énigmes, des puzzles, comme celui-ci, là c'est le début, c'est absolument super facile, on a des petites chaînes à tirer pour déclencher des mécanismes, afin d'arriver à la petite flamme qui est là derrière, qui est l'âme de la personne qui a perdu espoir. Voilà, donc là, il va falloir que j'aligne encore un escalier. On a ici une idole, très souvent vous trouverez des idoles, un peu comme dans Indiana Jones d'ailleurs, que vous devrez transporter, et placer à certains endroits pour déclencher des mécanismes. Ici aussi, la direction artistique est absolument à tomber, que ça soit graphiquement l'univers de ce monde, ou alors simplement l'ambiance sonore qui est à tomber, et je suis littéralement tombé amoureux de la voix de la narratrice. Alors c'est complètement en anglais, mais c'est une voix vraiment tellement douce, tellement apaisante, vous allez voir que cette voix est juste magique. Voilà, c'est bon, les escaliers sont alignés, nous allons pouvoir récupérer notre première âme. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La flamme s'éloignait en avant. Est-ce qu'elle essayait d'enfermer ? Nous sommes passés sur la route. C'est un jeu mobile qui se joue sur smartphone. Vous le trouverez sur Apple Arcade. Alors moi, j'y joue depuis un petit moment maintenant. Bien entendu, étant donné que c'est sur smartphone, vous allez pouvoir utiliser votre écran tactile pour pouvoir diriger le personnage. Et c'est pour ça que généralement, moi, je ne joue pas sur smartphone parce que je ne m'y fais pas du tout. Mais depuis que j'ai le Backbone One, tout est beaucoup plus simple. Et vous le voyez, vous transformez votre smartphone en véritable console. Et à partir de là, c'est un véritable bonheur de jouer à ce genre de jeu. Il n'y a pas à dire, ce Backbone One est absolument magnifique. Si vous n'avez pas encore vu mon test d'ailleurs, allez, jetez un coup d'œil sur ma chaîne. Vous vous rendrez compte que c'est un élément, un accessoire qui est juste indispensable si vous souhaitez jouer sur votre smartphone. Ou simplement, grâce au Game Pass, à faire du Cloud Gaming. C'est réellement l'accessoire de folie perso. Je ne le quitte plus. Alors, on continue notre progression. Notre petite Amber, car c'est une fille, continue à découvrir les différentes zones. Vous avez effectivement un étang, vous avez un marais, vous aurez des cavernes à explorer. Des interrupteurs à actionner. Un gameplay, une technique qui est finalement assez traditionnelle. Vous allez devoir faire des allers-retours, activer des interrupteurs, trouver des clés, déplacer des objets pour activer diverses plateformes et trouver des objets cachés. Là, par exemple, vous avez une grenouille qui est toute seule sur une île. Et bien, en explorant un peu le secteur, vous allez en trouver une autre. Et bien, en la plaçant juste en face, il se passe quelque chose. La grotte de la solitude. Voici justement un de vos amis qui a perdu espoir, qui est mélancolique et que nous allons devoir sauver. Saturation. Alors, gros puzzle, nous avons des espèces de gros palais en pierre à déplacer. Et il va falloir trouver ici la solution, et bien pour arriver au bout, à l'escalier du bout. Par le jeu des interrupteurs, vous le voyez que ce tourniquet là, lorsqu'on le déplace, et bien réoriente les passerelles. Et le but du jeu, et bien ça sera de faire en sorte d'amener ces grandes roues en pierre aux bons endroits pour pouvoir passer. Et je dois vous avouer que sur celui-ci, j'ai passé un peu de temps avant de trouver la bonne stratégie et la solution. Mais là, je suis sur le point d'y arriver. Voilà, il ne reste pas grand chose à faire. Ça y est, on y est. Nous, l'avons sauvé. Alors, les environnements sont extrêmement variés. Tantôt colorés et lumineux, tantôt plongés dans la brume ou dans l'obscurité. Comme ici, les puzzles sont suffisamment variés pour ne jamais s'ennuyer et la difficulté progressive. On n'est jamais réellement complètement bloqués. Au bout de quelques minutes, on arrive toujours à s'en sortir. Et nous ferons également de petites rencontres, que ça soit ici un pêcheur, ou alors un cochon géant, ou une tortue cuisinière. Bref, l'univers de The Last Come Fire est absolument magique. Et justement, la tortue, la voici. C'est magnifique, hein, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié un autre personnage extrêmement important et lugubre qui va se trouver dans la forêt. C'est le roi. Regardez ça, c'est magnifique. Et ça fait flipper en même temps. C'est un oiseau géant. Ah oui, Amber était terrifiée. Elle a de quoi ? Et on passe d'un environnement sombre à quelque chose de hyper lumineux et de coloré. Et c'est ce qui me plaît, justement, dans ce jeu. C'est cette ambiance tellement particulière, tellement mélancolique et poétique. C'est réellement mon gros coup de cœur. Tiens, ici, un autre puzzle qui m'a pris un peu de temps avant de comprendre ce qu'il faut faire. Nous avons quatre cubes. Là, Amber a hérité d'un pouvoir qui lui permet de déplacer certains grands objets. C'est non pas sans rappeler notre bon Zelda Breath of the Wild, où nous pouvons effectivement déplacer des objets. Là, c'est pareil. Eh bien, le but du jeu, c'est de placer ces quatre cubes sur quatre interrupteurs, tous placés à des hauteurs différentes. Et là, pareil, il va falloir déplacer judicieusement chacun des cubes dans un ordre bien établi pour réussir et arriver à son compte. Là, pareil, ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre. Et des puzzles comme celui-ci, il y en a plein dans The Last Come Fire. Au niveau durée de vie, comptez environ une dizaine d'heures pour le finir en y allant tranquillement sans se presser. C'est raisonnable pour ce type de jeu. Donc, The Last Come Fire disponible sur Apple Arcade. Honnêtement, si vous êtes abonné à ce service, vous ne pouvez pas passer à côté de ce jeu. Et si vous n'êtes pas abonné à Apple Arcade, c'est peut-être le jeu qui va vous motiver et qui va justement vous décider peut-être à tester le service. Ça vaut largement les 4 euros, les 4 ou 5 euros par mois pour se faire ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aurez envie de découvrir ce jeu. Vous ne le regretterez absolument pas. N'oubliez pas les petits pouces bleus si c'est le cas, si vous l'avez aimé. Si vous souhaitez que je vous présente d'autres jeux mobiles de la plateforme Apple Arcade ou autres, dites-le moi dans les commentaires et je continuerai cette petite rubrique. Merci à tous et à très très bientôt pour de prochaines vidéos de gaming sur Hero Game Company. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Ciao.